Bonjour. Je m'appelle Glo. Aujourd'hui, je lirai en manuel. En allemand, c'est un manuel américain, mais il y a un... j'ai le français dans ce livre et je lirai. Mon français n'est pas très bien, très bon. Je suis désolée. Le rituel des repas. Le petit déjeuner est un repas simple en France. On prend normalement du pain ou des croissants qu'on tartine avec du beurre et ou de la confiture. On boit un café au lait ou un chocolat chaud dans un bol. De tradition, le déjeuner est souvent le repas le plus important de la journée. C'est vrai. Il n'est pas rare de rentrer à la maison vers midi pour manger un repas chaud. de la viande, des pommes de terre, des légumes et de retourner au travail vers... 14 heures... 14 heures... 14 heures... Mais on peut toujours manger un sandwich ou de fast food si on n'a pas le temps de rentrer chez soi. Plus tard, dans l'après-midi, on prend parfois un goûteur. Quelque chose de sucré comme une pâtisserie, une gaufre ou un jus de fruits. Le dîner qui est servi entre 18 et 20 heures... 20 heures... Selon que les régions est normalement un repas moins copieux. On mange une soupe, une omelette ou des pâtés. Une pâte... Avec une salade verte... Du fromage... En... Yarrut... C'est un mot très... Difficile... Yaourt... 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 Je ne sais pas... Ou en fruits. Il y a très souvent de l'eau et du pain pendant les repas et un petit café après. Un dîner au restaurant, par contre, peut durer deux ou trois heures. Les Français aiment prendre le temps. Ils commencent par un apéritif. C'est-à-dire, un verre d'alcool ou un jus de fruits pour les enfants. C'est un... C'est un moment de plaisir. Le repas qui suit est composé d'une entrée puis d'un plat principal. Il y a ensuite une salade verte, un fromage, un dessert et enfin un café. Après le repas, on sert certes aussi parfois un digestif. Un petit verre d'alcool, comme un cognac ou une liqueur, peut aider la digestion. Il faut demander l'adhésion, sinon le serveur ne l'apporte pas. Le pourboire n'est pas obligatoire. Obligatoire. Les taxes et le service sont compris dans l'adhésion. C'est vrai? On est aux États-Unis. Le pourboire n'est pas obligatoire. Mais... Beaucoup de gens... C'est les francophones. Tatouages traditionnels tahitiennes. Signes extérieurs de courage. Les vêtements et les accessoires de mode ne sont pas les seuls signes extérieurs de notre personnalité. Il y a aussi les tatouages. Aux États-Unis, ils sont assez populaires. En France, un peu moins, mais l'image est en train de changer. Les tatouages sont maintenant une façon de s'exprimer dans de nombreux pays. Je suis désolée. L'origine du mot tatouage est tato, en mot polonisien. Dans ces îles du Pacifique, comme à Tahiti, les tatouages ne sont pas simplement une décoration. Depuis 3500 ans, ce sont des symboles de prestige, de richesse ou de pauvres rois pour les hommes et pour les femmes. Interdit au 19ème siècle par les missionnaires, cette art locale connaît aujourd'hui une véritable renaissance. Qu'est-ce que tu penses des tatouages ou qu'est-ce que vous pensez des tatouages ? Je trouve ça joli. J'ai les tatouages et les piercings. Les tatouages, les tatouages, les tatouages, les tatouages et les tatouages. Les tatouages, les tatouages. C'est parti. Je n'ai oublié. Did you forget? Je n'ai oublié. Je n'ai oublié beaucoup de mots sur... Je n'ai oublié. 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 Les chambres se trouvent au-dessus, au premier étage. Les sous-sols servent de caves où on peut garder le vent et autre chose au frais. Les toilettes, une petite pièce avec mon cabinet et mon lavabo sont totalement separés de la salle de bain. A noter aussi, l'architecture des maisons variait beaucoup selon la région, spécialement le toit. Selon la disponibilité des matériaux et le climat, le toit est généralement en ardoise dans le Nord. Là où il fait le plus froid, en chôme. Surtout à la campagne ou en tuiles dans le Sud. Là où il fait le plus chaud. Mon appartement n'est pas ardoise, chôme ou tuiles. C'est une surprise, eux, qu'il n'est pas comme en France d'avoir un jardin. Les jardins sont jolis, non ? Salut, j'ai l'air frink à fond. Le Ramadan Le Ramadan est le mois sans des musulmans. Le Ramadan est le neuvième mois lunaire. Durant cette période de purification spirituelle, les personnes pratiquantes souvent d'origine doivent notamment s'abstenir de manger entre le lever et le coucher du soleil. Le premier jour du mois souvent marqué la fin du jeûne. A l'occasion de cette fête, c'est l'aide, 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 l'aide. Le jour, des plats traditionnels délicieux, du couscous, des baklavas, des figues et des dattes séchées et du lait d'amandes. Hum, d'amandes. Le réveillon du jour de l'an On l'appelle aussi la Sainte Sylvestre. Contrairement au réveillon de Noël, que l'on passe traditionnellement en famille, la Sainte Sylvestre se fête généralement entre amis. On dîne ensemble où on organise une soirée dansante. Au deuxième coup de minuit, on boite du champagne. On se souhaite une bonne année et on s'embrasse sur le gui. Lui, symbole de prospérité pour l'année à venir. La Sainte Sylvestre. Intéressant. La fête des rois. C'est une fête d'origine chrétienne. Chrétienne qu'on appelle aussi l'épiphanie et qui fait référence à la visite des trois rois mages à Jésus juste après sa mort. La tradition populaire veut toujours que le 6 janvier, on tire le roi, c'est-à-dire qu'on partage une galette du roi dans laquelle sont cachées une ou deux fèves. Ceux qui trouvent une fève sont couronnée, voire eau ou reine. A l'origine, la fève était une vraie fève, c'est-à-dire un petit arigot sec, mais aujourd'hui on utilise souvent des figurines en plastique ou en céramique. C'est un petit arigot sec. C'est un petit arigot sec et c'est un petit arigot sec. Beer. Il n'y a pas sépi ? Il n'y a peut-être ? Il n'y a pas de biscuits. C'est vrai. J'aime les biscuits. Bonhomme carnaval à Québec avec sa toux rouge et sa ceinture. Ceinture c'est ton belt. Ah oui. Depuis 1000 800 9 4 Je ne sais pas. Le carnaval de Québec réchauffe le cœur des Québécois en janvier ou février. À l'origine, le carnaval se déroulait de manière irrégulière. Mais depuis 1954, il a lieu tous les ans. La mascotte est le roi de ce festival et le bonhomme carnaval. Un personnage qui apporte de la joie à tout le monde. Quand il entre dans la vie du Québec, le maire, Maïr, lui donne les clés de la vie et la fête commence. Bonhomme est présent à toutes les festivités importantes du carnaval. Sa résidence est au palais de glace, au centre de la vie, où tout le monde se retrouve pour célébrer. La ceinture fléchée. La ceinture fléchée. Sache. Aero patterned sache. La ceinture fléchée. La ceinture fléchée. La duque rouge. Net cap. Duque rouge. Tuque rouge de Bonhomme sont des détailles. Qui viennent du folklore québécois. Au 19ème siècle, la ceinture fléchée inspirée de la culture émerindienne avait deux fonctions très pratiques. On se surveille pour serrer mon manteau à la taille taillie et se protéger du froid extrême et aussi pour soutenir les rênes pendant du gros effort physique. La ceinture fléchée et la tuque rouge sont des éléments distinctifs du costume de bonhomme. Bonhomme. C'est un très bizarre à moi. C'est un très bizarre. Creepy. C'est un très bizarre. 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 Je fais du vide, vous faites, vous faites, qu'est-ce que vous faites, pour les fêtes, comme Noël, ou le ramadan, ou le Pâques, deux jours de l'an, cet week-end, et la fête des mères. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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